A Marques, c'est en train que l'on va chasser les oeufs. Un train classé monument historique pour un embarquement immédiat vers l'élan du 19e siècle au son des instruments traditionnels gascons. Lorsque sonne la fin de l'hiver, l'écomusée reprend vie et chaque printemps, la chasse aux oeufs donne le coup d'envoi. Le but du jeu, récolter ses cubes de bois pour les échanger contre du chocolat. Qu'est-ce qui se fait ici ? Déjà la végétation. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas beaucoup de végétation à la maison. Là, il y en a plein et on peut courir, on peut se défouler. Un jeu de piste qui amène les visiteurs à voyager dans le temps et à se plonger dans les traditions landaises. On nous a dit que c'était assez original de venir voir comment s'organiser la vie des Landes autrefois. C'est rare de trouver de tels musées spécialisés sur les coutumes. Un musée vivant à ciel ouvert qui a enregistré 100 000 visiteurs l'an dernier mais en défi, garder son public après quasiment 50 ans d'existence. C'est effectivement le gros challenge parce qu'on n'est pas un parc d'attractions, on est bien un musée, un musée de plein air mais un musée d'abord. Donc on n'aura pas des attractions nouvelles chaque année. Par contre, on compte toujours sur le côté histoire, rencontre avec le patrimoine, rencontre avec le patrimoine naturel, patrimoine architectural. Expositions, ateliers et visites commentées, l'écomusée reste ouvert jusqu'au 4 novembre. Prochain rendez-vous spécial le 8 mai pour la journée des enfants. C'est bon, ça sent bon ? Tu ne manges pas ? Tu le regardes ?